Alors que la souffrance au travail des professeurs devient de plus en plus préoccupante, que les maladies professionnelles, les burn-out, les démissions et les suicides se multiplient de façon alarmante, un quotidien national ternit, stigmatise dans deux unes l'image d'une profession tournée en ridicule. Qualifiés de rois du chahut, incapables de gérer leur classe, les journalistes affublent le corps professoral d'un bonnet d'âne. Seuls responsables à leurs yeux d'une situation qu'ils subissent jour après jour. Comment les profs pourraient-ils être respectés par les élèves dans une société où l'on se plaît à bafouer à ce point leur fonction ? Si l'école exerce une influence sur le monde extérieur, l'inverse est également vrai. Le sort des élèves est étroitement lié à celui des enseignants. En s'attaquant aux uns, ce sont aussi les autres qui sont en péril. N'oublions jamais que l'obsession sécuritaire ne résout rien, ni l'échec scolaire, ni les fractures sociales, ni les discriminations, ni les incivilités. Elle ne remplacera jamais une action éducative ambitieuse digne de ce nom. « Il faut tout un village pour éduquer un enfant », dit un proverbe africain. Nous devons toutes et tous nous sentir concernés par l'éducation autour d'un projet collectif qui prend en compte les spécificités de chacune et de chacun. Bien sûr, des moyens financiers sont nécessaires. Mais nous avons aussi besoin d'une volonté commune pour faire grandir notre bien le plus précieux, nos enfants. Cessons ces polémiques stériles et n'oublions jamais que nous n'allons nulle part quand nous n'allons pas à l'école.